Alors, je me suis lavé les mains bien sûr, je vais d'abord les déinfecter. L'hygiène, c'est super important, même pour vous à la maison. Ayez toujours des outils qui sont clean et les mains clean, parce que quand on a des petits boutons ou des petites choses sur le visage, on peut aggraver les problèmes en utilisant des produits qui ne sont pas super propres. Donc, les tinsons de chez privé, nous on les lave au savon. Ça peut être un savon de Marseille antibactérien, ça peut être un shampoing doux, ça peut être un nettoyant pinceau. Après, on les laisse sécher à l'air libre. Ça, c'est des pinceaux qui servent tous les jours avec les clientes, avec les élèves. On les nettoie et ils sont toujours recyclés. Donc, quand des fois que vous avez l'impression que votre pinceau à fond de teint, vous en mettez tous les jours, il sature, ben voilà, il faut le nettoyer. Alors, nous, on nettoie systématiquement pour chaque cliente. Mais à la maison, c'est bien de faire un petit shampoing par semaine sur les pinceaux à fond de teint, les roupettes à poudre et les trucs qui sont vraiment chargés de matière. Il faut savoir que tous les pinceaux qui vont être dans les fards gras, donc les correcteurs, les outils à lèvres, les eyeliner, crème, etc., ils vont avoir tendance à plus vite être sales et le poil va commencer à s'agoutiner, à coller, etc. Donc, eux, ils ont besoin d'un nettoyage plus régulier. Les pinceaux pour les fards à paupières et pour les poudres qui sont plus libres, ils se nettoient beaucoup plus facilement. Donc, on peut utiliser aussi ce genre de produit. C'est un nettoyant-pinceau qui est à base d'alcool. Ça, c'est bien si vous voulez nettoyer rapidement sans s'abonner, comme ça, ça sèche tout de suite. Nous, c'est ce qu'on utilise, par exemple, en défilé ou en shooting quand on a plusieurs matins d'affilé. Et à la maison, pourquoi pas, ça peut aussi être très, très pratique. Donc, là, je vais commencer déjà par appliquer la base. Donc, il existe plusieurs types de bases en fonction des différents types de peau, bien sûr. La base, c'est quoi ? C'est préparer la peau au maquillage. La base, elle va faire vraiment une sorte de barrière entre votre peau et votre maquillage. Ça facilite, du coup, le démaquillage et ça évite que toutes les importées pénètrent vraiment en profondeur dans la peau. Alors, une chose aussi importante que je répète, des gens qui ont tendance à dire « Moi, je ne me maquille pas parce que le maquillage, ça abîme la peau. » Non, le maquillage, ça n'abîme pas la peau. C'est le mauvais démaquillage qui abîme la peau. C'est-à-dire que notre cycle de renouvellement cellulaire, il se passe la nuit. Donc, forcément, si vous démaquillez mal votre peau, alors quand on se dit démaquiller, c'est nettoyer. On a la pollution, on a toutes les impuretés de la vie, on a toutes les peaux mortes, plus le maquillage. Donc, ça fait une bonne couche à enlever le soir si on veut que notre peau, elle soit clean. Et donc, du coup, la base, elle va protéger la peau. Et elle va aussi lisser les grains de peau et permettre de mieux unifier après le pain. Ça, ce serait pour un truc au quotidien ? Alors là, je vais faire un maquillage un peu de soirée. Au quotidien, si vous ne voulez pas utiliser forcément une base de pré-maquillage, il y a des crèmes de jour qu'il faut très bien la faire. Mais après, quand on veut faire un maquillage un peu plus sophistiqué, c'est bien. Là, par exemple, c'est une base qui est siliconée. Je l'ai mis. Peut-être que vous m'en avez déjà pas mal à faire. Ça, c'est une base siliconée. Donc, je vous fais passer après les produits, comme ça, vous pouvez toucher les textures. En fait, le silicone, il va lisser le grain de peau, remplir toutes les petites imperfections, les pores de peau, que ça a un peu dilaté, les légumes, etc. Donc, on a quelque chose après, il est très, très, très lisse. Donc, je vous fais passer les produits, comme ça, n'hésitez pas à toucher les textures, à les sentir. Le fond de peau est plus facile à appliquer. Exactement, il va beaucoup mieux glisser. Du coup, vous utilisez moins de fond de teint aussi quand vous utilisez une base. Parce que du coup, il s'éteint beaucoup plus facilement. Alors, à votre avis, quelle forme de visage elle a déjà ? Un visage grand. Donc, on va voir tout à l'heure dans le contouring comment on peut gommer un petit peu pour allonger un petit peu plus le visage, le proté, le secrétaire. Au niveau de sa carnation, c'est-à-dire la couleur de son teint clair.